Y'a la merveille je te souhaite d'aller bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Et aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'adoration C'est ma forme de prière préférée du moment Donc l'adoration tout simplement c'est prier devant le sans sacrement Le sans sacrement, je vous mets une petite image juste là, c'est ce qu'on appelle la présence réelle Lors de la messe, l'hostie qui est au centre est consacrée par le prêtre Le prêtre va prendre un morceau de pain, c'est l'hostie non consacrée Et il va réciter des prières Et cette hostie va devenir le corps même de Jésus Bon ok c'est un peu compliqué à comprendre, je le développerai sûrement dans une prochaine vidéo Mais il faut bien comprendre que c'est pas simplement un symbole En tant que chrétien on croit vraiment que c'est Jésus devant nous Donc en fait présence réelle ça veut dire la présence de Jésus vraiment dans l'église, dans l'adoration Donc en fait c'est un petit peu comme si on venait voir notre meilleur ami Et qu'on lui disait hey coucou je passe te voir Parce que comme Jésus il est là dans sa maison qui s'appelle l'église finalement Ben voilà, vous avez compris le concept j'espère Si c'était pas clair vous pouvez me le dire en commentaire Donc du coup nous chrétiens on croit vraiment que c'est Jésus dans cette Eucharistie Qui est présent sur l'autel Donc en fait dans l'ostensoir qui est ce grand truc doré tout plein de fleuritures Il y a aussi donc la présence réelle qui est amenée sur l'autel Et on peut adorer Jésus devant cet ostensoir Jésus souvent c'est dans une église Donc on peut l'adorer simplement en priant devant lui On peut aussi se prosterner enfin un peu comme on veut Enfin non il y a quand même des règles minimum à respecter Pour respecter les autres et respecter que Jésus, Dieu soit là devant nous Mais en tout cas on peut intérieurement prier de la manière qui nous convient mieux Tout en respectant les autres Et donc l'adoration c'est être face à Jésus Le reconnaissant comme Dieu et roi On peut y aller pour se prosterner devant lui Pour le prier, lui demander des choses Ou simplement pour passer du temps avec lui comme on irait voir un ami Parfois lors de l'adoration il y a des propositions qui sont faites Par exemple des petits pains de la parole C'est des paroles de Dieu sur des petits bouts de papier Ou bien on peut déposer des intentions Ou bien on peut se confesser Il y a différentes propositions en fonction des églises, des lieux où vous êtes On peut ou bien parler à Jésus ou bien essayer d'apaiser nos propres pensées Pour être à l'écoute de ce qu'il a à nous dire En fait l'adoration c'est un peu passer du temps gratuit avec Jésus Être là juste pour lui, pour le voir Moi c'est quelque chose que j'aime énormément Passer du temps avec Jésus en fait Ce que je préfère d'ailleurs dans l'adoration c'est quand j'ai eu la communion juste avant Donc quand j'ai eu la messe juste avant J'ai vraiment Jésus dans mon corps, dans mon coeur Et je peux encore l'adorer derrière C'est trop cool, moi j'aime beaucoup En fait c'est un peu comme le chapelet, vous pourrez être touché de façon différente En fonction de la période de votre vie, de votre maturité De l'éducation que vous avez reçu De votre sensibilité tout simplement En tout cas moi c'est quelque chose qui me va bien aujourd'hui Mais c'était pas toujours le cas Il y a eu des périodes où je me suis beaucoup ennuyée à l'adoration Parce que tu peux ne rien avoir à faire Et puis aujourd'hui j'aime bien Passer un max de temps avec Jésus Et quand je suis devant lui, j'ai pas envie de le quitter Parce que je suis là en mode oh non je veux pas quitter mon ami Et bien merci beaucoup Merveille d'avoir regardé cette vidéo J'espère que ça t'a plu En tout cas tu peux me le dire en commentaire N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo Je te rappelle qu'en ce moment je sors une vidéo par semaine Ouah c'est un truc de ouf Donc tous les dimanches à 17h N'hésite pas à me retrouver En tout cas moi je t'attends de pied ferme Je réponds absolument à tous vos commentaires Je regarde tous vos pouces bleus N'hésite pas à m'en mettre ça m'encourage vraiment super bien Et donc tu peux t'abonner en cliquant juste là Juste ici tu peux retrouver la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne Et juste là une playlist pour découvrir un petit peu mieux ma chaîne Si tu me connais pas encore très bien Et je te dis à très vite Prends bien soin de toi Et à très vite sur Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz